Musique Salut la communauté, nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur les analyses de base Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai bien réfléchi, on va reparler très vite fait des dons J'ai très bien, donc j'ai bien réfléchi sur la, en quelque sorte la récompense des donateurs Comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai modifié la bannière, en haut de la bannière sur la chaîne Youtube J'ai rajouté le nom des deux donateurs, qui sont House of Games et Camji Donc j'ai ajouté leur nom, il fallait bien que j'ai un petit privilège pour les donateurs Donc c'est une dédicace, déjà en premier, donc dédicace à Camji et à House of Games Je voudrais très vite fait parler de House of Games Je vais mettre le lien de ta chaîne dans la description de ma vidéo Je te remercie beaucoup pour ce don Un autre privilège aussi, c'est que je sais que tu joues à Boom Beach Parce que tu fais des vidéos sur ce jeu Donc tu peux me contacter en me demandant une analyse de base Je te le ferai sûrement dans le jour même Au pire le lendemain Et par exemple, imaginons que tu es niveau 30 aujourd'hui Et dans quelques jours tu es niveau 35 Donc avec l'évolution par exemple de ton QG, tu vas avoir de nouveaux bâtiments Donc peut-être que tu vas être gêné pour une nouvelle organisation de ton QG Tu pourras me recontacter autant de fois que tu veux Pour que je refasse une analyse de base Voilà, merci pour les deux donateurs Camji et House of Games Alors on va commencer les analyses de base On va commencer par Un joueur niveau Je ne sais plus son niveau Donc on va aller le voir tout de suite Là il y a beaucoup d'Infinity Je suis allé le voir tout à l'heure, je suis allé vérifier Tu vas avoir de la... Non c'est bon il est là Parce qu'en fait c'est au hasard Les tasks forces dans la barre de recherche Alors c'est bébé du lac Donc tu es deuxième Niveau 44 496 médailles Et tu m'as dit Si je ne me trompe pas Que tu te faisais souvent pillé par des guerriers Alors C'est ce que je t'aurais dit Même si tu ne me l'aurais pas dit Pourquoi ? Alors parce que Déjà ton électro-bombe est collé à ton QG C'est à dire que s'il y aura des guerriers Qui attaquent ton QG déjà de face Pas sur les côtés hein Mais de face Il y a au moins la moitié Des guerriers qui ne seront pas touchés Parce qu'ils sont hors de portée du lance électro-bombe Deuxième conseil que je peux te donner mon ami bébé du lac Tes lances-flammes Si tu te fais piller par des guerriers Tes lances-flammes Tes 4 lances-flammes Doivent être à portée de ton QG Je ne l'ai toujours pas dit Mais je le dis donc pour la première fois C'est un conseil retenez bien Pour ceux qui sont preneurs bien sûr Le lance-flammes pour moi Est le meilleur Est le meilleur bâtiment défensif Pardon Contre les guerriers Donc ils doivent être à la portée De ton QG D'ailleurs tu as un QG niveau 18 Ce qui est assez Un niveau assez important Je vois que tes bâtiments d'onde défensif Sont derrière Comme je l'ai montré dans plein de vidéos Il suffit de faire le tour Par la droite Ou par la gauche Et plus par la gauche Parce que tu as plus de bâtiments sur la gauche Moi si je dois attaquer En brazuca Je détruis Ce lance-froquette là Et ce lance-électro-bombe là Je passe sur la gauche Je détruis Tout ce tas là Je remonte tout en haut par exemple Et je reviens Vers ton radar Et je focus le QG Et j'ai plus qu'à t'as Ce côté gauche Ce côté droit Tu me diras Si tu as déjà eu ce type d'attaque Mais moi en tout cas C'est ce que j'aurais fait Alors Bonne idée en tout cas D'avoir mis Tes lance-roquettes A portée de la plage Pareil pour tes tours de sniper Pareil pour tes mortiers Alors par contre Moi je te déconseille La mitrailleuse Pardon Je vois pas trop A quoi il pourrait servir ici Un autre conseil D'améliorer ce mortier Bien sûr Pour qu'il soit au niveau De tes autres mortiers Qui sont au niveau 11 Qu'est-ce que je pourrais te donner Qu'on conseille Bah tes bâtiments défensifs Essaye d'en placer Tu les places Avec tes bâtiments Tes bâtiments défensifs Donc tes bâtiments non défensifs Tu les places Avec tes bâtiments défensifs T'essaye de les mélanger un peu De les mélanger Donc Tes mines Sont bien éparpillées Il y en a peut-être Trop devant le QG Il n'y en a que Il n'y en a que Trois derrière le QG Donc ici Ici Et ici Donc si une personne Arrive à passer par derrière Il n'y aura pas de mine Sur son chemin Tes tours Je voulais dire quoi sur tes tours Tes tours Il y en a 4 Qui sont à portée de ton QG Donc ça c'est bien On ne peut pas tout On ne peut pas mettre Tous ces bâtiments défensifs À portée du QG Ça c'est impossible Donc le gros problème C'est tes bâtiments défensifs Ils sont tous Ils sont tous collés Essaye Moi à ta place Je mettrai le QG Tout derrière Je reculerai tous mes bâtiments Tu aurais plus de place Je pense Et là aussi Je vais te conseiller Les arcs de cercle Bébé du lac Le dernier conseil Que je vais te donner Regarde ma dernière vidéo Quand je conseille Des bases Sur les arcs de cercle Ça t'aidera Beaucoup Voici mon Voilà mon ami Bébé du lac Je vais passer tout de suite Au deuxième joueur Alors tu es Alex C'est ça Niveau 21 Je vais essayer un peu De ne pas faire Les mêmes niveaux A chaque fois Pour que vous 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 identifiez A au moins une analyse Donc bébé du lac Pour revenir à toi Vite fait Tu me tiens au courant Dans les commentaires D'accord Alors Alex Niveau 21 Ton QG Niveau 10 Je montre les niveaux En fait Pour ceux qui sont aussi Niveau 21 Pour savoir s'ils sont en retard Tes deux tours de sniper 10-10 Les autres 6-5 Canon 2-3 Et 1 Tes mitrailleuses Niveau 3 Niveau 4 Et ici Niveau 1 D'ailleurs ta mitrailleuse A droite Je ne vois pas pourquoi Elle est là Et tu m'as demandé Je crois de regarder Tes barges Et bien Ouais Tes barges Je ne sais pas Qu'est-ce que tu veux Que je te dise sur tes barges Je sais juste Que tu attaques En fusil Là on va plutôt Se concentrer Sur la base Alors Tes 4 tours De sniper Sont à la portée Du QG C'est très bien Et tu as aussi Deux mortiers Qui sont à l'arrière De tes bâtiments défensifs Toujours Les mortiers En derrière D'autres bâtiments Donc ça c'est fait Sauf Si On contourne Et ça c'est pourquoi Aucune Base N'est parfaite On contourne Sur la gauche Dans la forêt Mais à mon avis C'est trop cher A ton niveau De détruire tous les arbres De les abattre C'est pour ça Que tu ne l'as pas fait Et là Donc si on passe par derrière On détruit Ces 3 bâtiments Ces canons là Donc ça voudrait dire Que tes 3 bâtiments Devant Ne serviraient à rien Donc lance-flamme Tes 2 mitraillettes Qu'est-ce que je peux te conseiller Donc moi Ce que je conseille Au niveau Au bas niveau Sur cette méchante Bien sûr C'est de coller Ton QG Par exemple A la place De ta mitrailleuse T'essaies de couper Cet arbre là Je ne sais pas Si tu peux T'essaies de De mettre ton QG Sur la droite A côté De débarquement Et Là je ne te conseillerai Pas des arcs de cercle Tu mettrais tes 4 tours De sniper A portée de ton QG Donc un à chaque côté Pour que chaque tour De sniper Soit bien à la portée Ensuite Tu mettrais Un canon en haut Et un canon A gauche De ton QG Tu mettrais Là Par contre cette fois-ci Un arc de cercle Deux canons Trois canons Entre temps Entre les trois lignes Que j'ai dites Tu mettrais Des arcs de cercle De bâtiments Non défensifs Donc toujours pareil Résidence Après tu mettrais Une ligne de gros bâtiment Tel La carrière Mine de fer Arsenal Et radar Et tu mettrais Pour finir Des mitrailleuses Une arc de cercle Un arc de cercle Pardon De mitrailleuses Et sans oublier Ton lance-flamme Bien sûr J'ai oublié de le préciser Tu le mets à côté De ton QG Voilà mon ami Alex Si tu as d'autres problèmes Tu me recontactes Je pense que Tu auras moins d'attaques Si tu en avais beaucoup Et voilà J'espère que Mes conseils vont aider Alex et bébé C'est comment ton bébé du lac Voilà En tout cas Vous me tenez en courant Vous voyez un petit message Si jamais il y a d'autres problèmes Je reviens vers vous Pour vous aider Et Ne vous inquiétez pas Je lis tous les messages Juste aussi Si vous voulez que j'analyse Votre base D'ailleurs je ferai de moins en moins De vidéos je pense Sur les analyses de base Ça c'est un truc Que je vais parler plus tôt Dans l'FAQ Donc voilà Alex et bébé du lac Niveau Donc 44 et 21 Voilà Aussi ce que je voulais dire Donc si vous voulez Que j'analyse votre base Ne me le dites pas Dans une vidéo Par exemple De Task Force S'il me manque Par exemple Des bases à analyser Je ne vais pas aller regarder Dans une vidéo de Task Force J'irai plutôt dans les vidéos D'analyse de base Ce qui est assez logique Donc voilà En gros postulez sur ces vidéos là Dans les commentaires Voilà Je vous dis à tous Un bon jeu Un bon bitch Et on se retrouve Très vite Salut à tous